Bonjour à tous, aujourd'hui, leçon un peu spéciale, leçon sur la gorge. J'espère que vous n'avez pas un chat dans la gorge, que vous n'avez pas une laryngite, vous n'êtes pas enroués, car nous allons aujourd'hui parler de la lettre chet. Alors, si on récapitule un petit peu notre alphabet, jusqu'à maintenant nous avions le aleph, bet, gimel, dalet, hey, vav, zayn, et aujourd'hui, chet. Le chet, c'est cette lettre-là, ça ressemble un peu à un pont, un arc de triomphe, voilà, ça a cette forme, et puis si on écrit vraiment en bâton, ça va faire ça, quoi. D'accord ? Je vais faire un peu plus gros. Hop, et hop, voilà. C'est un arc, on va dire. Ce chet, c'est une lettre guttural, on appelle ça, d'accord ? R, répétez après moi, R. Alors ne vous réglez pas trop la gorge, on ne sait jamais. C'est un peu comme le J espagnol, la jota espagnol. Je ne sais pas si vous avez fait de l'espagnol, mais en tout cas, c'est le même son exactement. Vous voulez suivre notre formation en ligne à cours des breaux, le club ? Alors, rendez-vous sur accourdesbreaux.fr et apprenez l'ébreu comme jamais, en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Béivrite. et merci à tous.